bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va se retrouver pour un entraînement un peu différent de ce qu'on va faire d'habitude l'objectif ça va être de travailler un peu plus sur le musculaire et la résistance du muscle donc ça sera concentré essentiellement sur le bas du corps vous aurez besoin d'un objet qui pourra être un sun bag un double une barre si vous avez la possibilité d'avoir une barre un kettle d'accord l'objectif ça va être de réaliser un tout moment et oui tout minute on the minute pendant 10 rangs ça nous fait 20 minutes de travail pendant ce peu tout moment il y aura deux mouvements à travailler le premier ça sera cinq tempos back squat donc la charge devra être située en position arrière moi aujourd'hui j'ai pris l'option du double le but du jeu ça va être de venir la positionner sur la partie chandule des trapèzes ici je vais pas garder les coudes devant comme sur un front squat je vais chercher à ouvrir pour resserrer un tout petit peu mes omoplates je vais garder mes talons largeur d'épaule je vais essayer d'ouvrir un tout petit peu l'angle de mes pieds et je vais descendre sur cinq secondes vous vous rappelez j'ai dit tempo back squat 1 2 3 4 5 une fois en bas je maintiens pendant cinq secondes 1 2 3 4 5 et je remute 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 donc je reste vraiment bien avec mes talons largeur d'épaule l'objectif c'est de garder le poids du corps dans l'arrière du pied de garder la courbure naturelle du dos et de bien serrer les abdominaux et de descendre en contrôlant 1 2 3 4 5 là je maintiens 5 secondes 1 2 3 4 5 et je remonte on essaie d'utiliser une charge adaptée c'est cinq répétition le reste du temps en admettant que ça ça nous prenne 30 secondes à faire les cinq répétitions il me reste une minute 30 de travail l'objectif ce sera de tenir un maximum de temps un broken en chaise on revient en position de chaise et je maintiens on garde bien l'alignement des hanches et des lunettes en haut en bas on fera un tabata air squat l'objectif c'est de venir garder les talons largeur d'épaule légère ouverture au niveau de la pointe des pieds on se concentre tout de suite pour se mettre en condition sur le tempo squat on vient légèrement casser la hanche pousser les genoux vers l'avant et redescend on peut contrôler légèrement la descente ce qui nous permet de tout de suite nous mettre en conditions à bientôt